et bien yo tout le monde des techniques comment vous allez moi ça va super comme vous aurez pu le remarquer c'est du lunette un peu spéciale à vous devinez c'est quoi comme lunettes bon le titre a parlé lui même pas rentre du coup je pense que vous savez à quoi consiste lunettes c'est vous savez à quoi les lunettes servent pour un casque qui n'a pas de visière un casque de crosse de préférence tu mets des lunettes sur le casque de crosse tu vois ce que je vois pas c'est pas grave aujourd'hui même c'était ma première fois en moto deux roues ma gueule tu aimes les motos tu aimes tout ce qu'il y a de roues parle pas des gens qui ont les cheveux rouges bien sûr je te vois arriver petit coquin et ben voilà aujourd'hui on se retrouve pour ma première fois en deux roues donc oui c'est la première fois que j'ai fait de la moto c'était assez particulier et super sympa j'ai kiffé en faire en fait du coup ben je vais passer mon permis moto et je vais vous filmer tous les examens que je vais faire là bas donc dès que j'irai dès que je ferai la pratique ma gopro est sans mon casque je filmerai avec en attendant que ma gopro hero 4 arrive chez moi on perd à prêter la sienne donc du coup j'ai la sienne en attendant d'avoir la mienne mais vous inquiétez pas la qualité est tout aussi bonne même parfaite alors j'ai commencé par un 125 une yama 125 une moto playmobil comme j'appelle ça parce que c'est vraiment la gueule d'une d'une petite moto que tu as dans les paquets plus mobiles et parce qu'elle est toute petite puis je faisais je faisais je faisais costaud dessus alors que ma carrière elle n'est pas top quoi pour finir la pratique de la matinée j'ai monté sur une cb 500 f donc c'est une moto d'auto école que presque toutes les auto écolons je dirais si je me trompe pas de tapez moi dans les commentaires si je dis de la merde comme ça vous mettrez les motos que vous avez ou que vous avez eu quand vous avez fait passer votre permis parce que si vous avez votre permis moto ou quoi dites moi ce que vous avez eu comme moto quand vous avez passé le permis à 2 donc le permis le vrai permis moto pas le permis 125 à 1 ou quoi vous pouvez dire ce que vous voulez en commentaire c'était vraiment ma première fois moto j'étais jamais monté sur une moto sauf quand j'étais petit et je suis monté sur une poquette et pas de vitesse y avait rien puis j'avais trois ans je crois même un peu plus quand même je me souviens juste que je m'étais pris un arbre avec et que voilà c'était rigolo ce sera peut-être une anecdote à raconter au regard bref donc on voit que dans la vidéo je suis pas je sais pas comment dire je suis pas très fluide genre mes mouvements sont pas ouf je vais en mode safe je regarde un peu partout je fais ok je vérifie comment ça marche tout ça l'embrayage le frein il faut un temps d'adaptation quand même même avec ce que j'ai fait ce matin je suis pas encore très très habitué très adapté je galère un peu beaucoup ça je vous garantis je galère pas mal et mais bon c'est pas grave c'est comme ça c'est un entraînement c'est exprès quoi et vous verrez que j'ai pas vraiment l'assurance encore qui va avec mais bon c'est que mon premier cours pendant une heure même je sais pas si ça faisait une heure j'ai fait au moins une heure de pratique et puis voilà dites moi ce que vous vous en pensez je sais pas si ça se dit dans les commentaires vous me dites et vous inquiétez pas vous allez suivre mon évolution avec moi que je filmerai chaque pratique quand je ferai de la moto et b vous verrez mon évolution en même temps que moi en live vraiment en live parce que moi j'aurais je mettrais la vidéo en ligne puis voilà vu que je l'aurais fait avant mais je grâce aux vidéos je pourrais aussi remarquer mes erreurs et voilà ce que je fais mal ou quoi et là grâce à cette vidéo là j'ai réussi à voir que j'étais trop lent et puis j'avais l'impression de pas être stable sur la moto en regardant alors que sur la moto l'impression totalement différente tu as l'impression d'aller beaucoup plus vite d'aller deux fois plus vite que dans la vidéo tu as l'impression d'être un peu meilleur quoi et en regardant la vidéo tu t'aperçois que en fait non t'es pas très très bon enfin voilà c'est le début c'est normal quoi voilà pour le premier exercice que mon moniteur m'a fait faire c'est tout simplement des allers-retours pour me familiariser avec la moto donc la yama 125 c'est une petite moto sympathique mais bon c'est pas une moto moto c'est un scooter ça resterait ça restera un scooter pour moi et c'était très très mauvais comment j'ai fait en fait mon premier tour je suis même allé dans la terre au début et tout ça et puis j'étais vraiment pas pas serein du tout vous allez voir qu'au fur et à mesure et bien que je vais être plus conscient et enfin conscient entre guillemets je n'ai pas d'autres mots je vais être plus conscient et mieux savoir ce que je vais faire comment le faire au début j'avais du mal aussi à regarder devant moi j'avais l'habitude de regarder comme en voiture de regarder le compteur tout ça tout ça c'était un peu désorientant mais bon j'ai réussi à me familiariser un petit peu avec cette petite 125 et après c'était le parcours du début je me fallait mais il m'a fait ça pour me familiariser avec la bécane avec un deux roues et puis voilà donc je commençais par des allers-retours au basique simple en huit et puis on a fini comme vous voulez et puis c'était déjà ça pour s'entraîner un minimum quoi il est Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501